Salut à tous, salut à toutes les amis, c'est Alex Hansen, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de Phoenix Wright et Saturday Trilogy, on est sur le premier opus, il y en a 3 dans la trilogie, mais on fait que le premier opus pour le moment, peut-être plus tard dans l'année on fera d'autres jeux de la trilogie, donc il restera plus de 2. Du coup, de l'autre côté, on reprend l'enquête avec Hunter, qui est le rivaux de Phoenix Wright actuellement, et qui est dans un procès, il n'y a pas d'avocat, personne ne le défend, on va essayer de trouver un moyen de lui proposer notre défense, de le protéger, d'être son avocat. Voilà. Pour résumer, dans la nuit du X au X jour, il ne sait plus quand, en gros, vers minuit et quelques, il y a eu un tir qui a été fait, on voit un monsieur tombé d'une barque mort en pleine nuit, et en gros, il n'y a que de l'eau autour, et de loin, il y a aussi un quai, un petit pied, évidemment, pour des barques. Donc, et du coup, on essaie d'enquêter un petit peu pour l'instant, on va faire un petit résumé au fur et à mesure de l'épisode, j'avoue que c'est très chiant de faire un gros résumé, parce que ça prend 5 minutes, et je voudrais bien avancer, parce que ça a l'air d'être très long. Donc voilà, on est sur la quatrième volte-face, adieu et volte-face, et on a appris deux choses. Apparemment, la victime serait un ancien avocat qui travaillait pour Rosenberg, justement, qu'on aurait pu comprendre, donc on va essayer de lui parler à Rosenberg. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un meurtre, il y a eu un meurtre l'année dernière. Oh, vous n'avez pas écouté ? Vous n'avez pas écouté ? J'avais plus à faire les voix, ça y est. Je viens juste de me lever, vous voyez. Bon, j'ai un hunter à tirer sur quelqu'un avec un revolver. Hunter ? Quoi ? Qui ? En fait, l'identité de la victime n'est toujours pas connue. C'est une nouvelle terrible. Je crois qu'il n'était vraiment pas au courant. Monsieur Rosenberg, où est passé ce tableau ? Ah oui, je crois qu'il ne reviendra jamais dans ce bureau. Je ne peux pas vraiment déclarer me l'être fait voler. Je suppose que je n'ai eu tout ce que je méritais, tout ce que je méritais. Ok, il faut plus présenter un truc. Euh, pardonnez-moi, je ne pense pas pouvoir vous aider à ce sujet. Donc là, c'est le meurtre... Donc c'est là que le meurtre a eu lieu. Euh, non. Donc c'est là que le meurtre a eu lieu, c'est ça ? Oui. Attention d'affirmer que c'est bien une terre. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Pas du tout. Alors, cet appareil installé sur le lac prend une photo. Moindre bruit d'explosion. Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est ça. Et il est installé sur la rive, en direction du lac. Euh, oui. Elle a dit que c'était pour photographier les étoiles filantes. Hum, des étoiles filantes, des explosions, quel est le rapport ? C'était vous, je me méfierais de ce témoin. Ouais, elle cause trop de soucis, elle. Il n'y a rien d'autre à lui dire à lui, là ? Bon, bah, on se barre, hein. On va retourner au centre détention par la Hunter. Euh, il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. La police, elle n'est pas là. On va retourner à la gourde. On va aller, euh... Ici. Ouais, il y a juste à lui dire à lui, là. On se fait des places. On va aller ici, tiens. Il n'y a rien. Fèche publique. Bon, attendez, il y a des lieux qu'on n'a pas bien fouillé, hein. Ah, ici. Euh, elle a un vu. On n'a pas grand-chose. Ça commence à se compliquer. Ah, mais attendez, on a une nouvelle truc à présenter. Euh, c'est qui, il n'a pas passé cet article, d'ailleurs ? Non, c'est lui qui m'a passé, donc c'est mort. C'est pas lui. Alors, attendez, attendez. À qui je peux montrer des trucs ? Là, pour l'instant, il n'y a personne qui est disponible. J'ai l'impression que tout le monde est parti manger, là. On va aller au commissariat. Hop, on va retourner au cabinet, du coup. On va discuter avec elle. Ah. Attendez, on va montrer ça. Clique ! Ne se dépêche pas, monsieur le temps, on va aller couper de la peine de mort. Oula, d'accord, allons maintenant notre enquête. Ok, ben oui, mais il y a un. Maya ! Bon, on va où, là ? On va où ? Euh, le lac Gourde. Il n'y a rien à faire ici. Attends, il y a des trucs à examiner, peut-être qu'on n'a pas tous... On va tous les examiner, du coup. Ok, ça, c'est mort. Le lampadère, c'est mort. Les endroits à droite, c'est mort. Ok, donc, on a un peu à l'aille faire ici. On va se déplacer. On va les voir ici. Est-ce qu'il y a des trucs à examiner dans le coin, tu vois ? Ah, on peut examiner. Ah, ok. Je n'arriverai pas à me faire à cet hot dog samouraï. Les authentiques hot dog samouraï, s'il te plaît. Ouais, mec. Le premier qui dit que son produit est authentique touche le jackpot. Pourquoi on n'est pas ajouté ce célèbre dans le monde entier sur ton panneau ? Eh, bonne idée ! Ok, pour ça, on ne va pas avancer beaucoup aujourd'hui. Il n'y a vraiment rien d'autre à regarder à part des bancs et des trucs là. Eh, Nick ! Des bancs ! Faisons une pause. Tu vas à knock-dog ? Non merci, il fait trop froid pour manger dehors. Quelle chochotte ! Un jour, tu devrais essayer de te mettre sous une cascade d'eau glacée. Il n'y a rien ici. On va se barrer. Il n'y a vraiment rien à représenter à lui là ? C'est quoi ce truc ? Un appareil photo, ça sert à prendre des photos. Ah ! Paul ! Vous ne savez pas ce qu'il y a un appareil photo ? Ah si, on l'a déjà lu, ça. On l'a lu dans l'épisode précédent. Eh, Paul, tu connais ce type ? C'est qui ? Je ne sais pas, c'est pour ça que je te le demande. Ah oui, mais c'est pour ça qu'on était partis voir... Oh, Rosenberg, je suis con... Ok, non, non, c'est bon, je sais ce qu'on doit aller où. On va lui parler de lui, tiens. Ah, attendez, Rosenberg, il est où, là ? Son labo, là. Ok. Euh, Rosenberg, son cabinet, ok. Je sais ce que je dois faire. Je vais lui montrer une photo de la victime. Hum, étrange ! J'ai l'impression d'avoir déjà vu cet homme quelque part. Ah ! Vous vous rappelez ? C'est un avocat, ici, à mon cabinet. C'est Durand. Jean Durand. Monsieur Durand. Et vous dites que l'homme... C'est l'homme que Benjamin Thor a abattu. Ah, il le connaît, on va discuter avec lui du coup. Et qui est ce type Durand ? Monsieur Durand. Il était l'avocat de la défense dans cette affaire. Cette affaire ? Oui, l'affaire Delsys. Oh ! Alors, l'affaire Delsys, je me rappelle, j'ai une bonne mémoire. C'est l'affaire de M. Red White qui a été mêlé. En fait, il y a une histoire de l'avocat. Donc, M. Durand, du coup. Il y avait Red White. Il y avait la mère de Minia et de Maya. Et voilà. Ok. Ça vous dit peut-être quelque chose ? Certain que quelqu'un en a parlé lors du procès pour le maître de Mia. La police était si dépassée dans cette affaire qu'elle a fait un appel à une voyante. Un instant ! Vous parlez de... Une voyante, c'était ma mère ? Oui, ma petite. La voyante, Misty Fay. Ta mère est entrée en contact avec l'esprit de la victime. Mais nous avons perdu. Personne n'a été condamné. L'affaire Delsys, oui. Ah, du coup, on en reparle de l'affaire Delsys qui était dans une ancienne enquête. Et en vrai, on va en prendre en profondeur dans cette enquête-là, du coup, je pense. Je suppose. Il y a deux fois qu'on en parle. Deux enquêtes différentes. C'est une enquête très importante, l'affaire Delsys. C'est passé il y a 15 ans. Une affaire bien étrange, en effet. Ils n'ont jamais attrapé l'assassin, c'est bien ça ? Exact ! Misty Fay s'est servi de ses pouvoirs pour entrer en contact avec la victime. Ton témoignage a permis d'arrêter un homme. Mais M. Durand a gagné le procès et le suspect a été innocenté. Et la police a accusé ma mère d'escrote. Oui, c'est des conneries. C'est vous qui l'avez aidé à cette époque, n'est-ce pas, M. Rosenberg ? Euh, oui, c'est vrai. Merci infiniment. Non, je t'en prie, je ne peux plus en parler. Delsys. Je n'aurais jamais pensé entendre un nouveau ce nom. Mais attendez ! Quel est le rapport entre cette affaire et M. Hunter ? Un rapport très important, ma petite. Oh ! C'est qui Hunter par rapport à cette affaire ? La victime de l'affaire Delsys n'est autre que son père, Henry Hunter. Ah, ben voilà, la famille. Allez, c'est une enquête légendaire, je le sens. La famille m'aide à cette histoire. Quoi ? Son père ? Si vous voulez en savoir plus, vous devrez lui demander directement. Montrez-lui ceci, je suis certain qu'il vous parlera. Mais, c'est une photo de ma mère ? Oh, on a la photo de la daronne de Maya, carrément. La photo de Misty Fay ajoute au dossier de l'affaire. Bah, merci, mon frère. Attendez, je vais lui montrer la photo. Misty Fay, la mère de Mia et Maya Fay. Montrez cette photo à Benjamin Hunter. Il aura quelque chose à vous dire. Benjamin Hunter, il est là, du coup. Ok, on va aller voir Benjamin Hunter. 25 décembre, centre de détention par Loire. Tum-tum ! Qui est-ce que c'est ? J'espérais que vous auriez reçu le message la première fois. Hunter, et votre défense ? Cela ne vous regarde pas. Je suis sûr qu'il n'a pas encore trop... Il n'a trop de personnes, c'est moi qui vais le défendre, on n'est pas con. Puis vous posez des questions à propos du meurtre. Right, je vous le redemande, laissez-moi tranquille. Essayez de comprendre, je vous en prie. Je ne vous méprise pas et je n'essaye pas de prouver que je suis un dur. Je ne veux simplement pas que vous soyez impliqué dans cette affaire compris. Pourquoi êtes-vous installé au lac Gourde ? Je n'ai aucune intention de vous le dire. Apparemment, vous avez également refusé de le dire à l'inspecteur d'actifs. L'inspecteur d'actifs faisait beaucoup de soucis pour vous, monsieur Hunter. Hum, allez, on va lui parler, on va lui montrer l'épreuve maintenant. Qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas d'humeur apaisantée, right ? Hum, tu aurais pu penser qu'il y avait une photo ? Hunter, lui avez-vous tiré dessus ? Vous, qu'en pensez-vous, right ? Je ne pense pas que vous êtes du temps à pointer une arme sur quelqu'un. Ouais, je ne pense pas qu'il pourrait être une arme sur quelqu'un comme ça. Alors, vous ne l'avez pas tiré dessus ? Non, ce n'était pas moi. Pourquoi on a vu une arme dans les mains ? Peut-être que c'est autre chose. Désolé, je ne trouve rien à dire à ce sujet. Ok, il ne veut pas parler du coup de la personne qui l'a tué. Enfin, il aurait tué. Qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas du mal à présenter. Allez, c'est par l'instant de parler de Mystify. Hunter, votre dernière visite ne remonte qu'à quelques heures, mais votre enquête a énormément avancé. Je dois le reconnaître, je suis impressionné, right ? Enfin, vous avez toujours fait preuve de détermination dans votre travail. Quand vous commencez quelque chose, vous allez toujours jusqu'au bout, n'est-ce pas ? Hum, forcément, c'est affaire d'L6. Oui, d'L6. Je ne voulais pas que vous soyez au courant de tout ça. Ah, il va nous dire des choses, du coup. Ok, c'est le moment de parler, right ? Pour cette raison que j'ai refusé que vous me défendiez. J'ai donné l'impression de penser que vous n'étiez pas à la hauteur, je m'en excuse. Je ne voulais pas vous impliquer dans l'affaire d'L6, c'est tout. Alors, vous pensez toujours que je l'aurais mieux fait de rester dans mon coin ? Hum, je ne sais pas, mais... Je ne vois pas de raison de vous cacher quoi que ce soit maintenant. Très bien, demandez-moi ce que vous voulez. Je répondrai du mieux que je peux. Ah, il va discuter le Hunter. L'affaire d'L6, c'est quand mon père est mort. Juste sous mes yeux. On lui a tiré dessus, il est mort et j'ai tout vu. Ah, son père il est mort, Hunter. Les souvenirs de cette époque sont confus. Ce doit être un mécanisme d'autodéfense. Quoi qu'il en soit, un suspect a été arrêté à un homme. Il était évident que c'était la seule personne à avoir pu tuer mon père. La voyante qui était entrée en contact avec mon père affirmait la même chose. C'est l'avocat du nom de Jean Durand qui a innocenté le suspect. Et Durand est la victime du meurtre commu au lac Gourde. Exact. Hum, cette voyante c'était ma mère. Quoi ? Vous voulez dire que vous êtes... Hum, c'est peut-être en... Tu pensais que cette affaire horrible était déjà sur le point de finir ? Et maintenant, sur le point de finir ? L'affaire Delcy a eu lieu il y a 15 ans. C'est vrai que ça date. Il y a 15 ans, le 28 décembre. Le 28 décembre ? Dans 3 jours, il y aura prescription sur cette affaire. Quoi ? Hum, qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsqu'il y a prescription sur une affaire légalement, cette affaire n'a jamais eu lieu. Dans 3 jours, le dossier Delcy sera refermé à tout jamais. Donc ça me laisse ce 3 jours du coup pour finir cette enquête. Hum, qu'est-il arrivé au suspect, celui qui a été innocenté ? Je ne sais pas. Il s'est évanoui dans la nature, personne ne sait où. Oh ! Alors, ça veut dire, je vais résumer. Si je l'ai compris. Dans cette affaire Delcy, Misty Paye, la mère de Maya, était du côté de Hunter dans cette affaire. Et il y avait l'avocat Rosenberg qui défendait du coup tous ces gens-là. Rosenberg qui est du côté des gentils de base. Et on a l'avocat méchant, le méchant avocat Jean Durand je crois, qui a sauvé le vrai tueur du père de Hunter. On ne connaît pas encore. Et c'est lui qu'on va retrouver du coup. Parce que je pense que c'est lui qui a peut-être tué M. Durand. Il ne faut pas qu'il parle. Parce que je pense qu'il devait parler à Benjamin Hunter de la vérité. Parce que, voilà, il a dû se passer un... Il a dû y avoir une menace, M. Jean Durand, etc. Un truc comme ça. Je suis en train de me demander, du coup. Je suis en train de me demander. Je n'ai pas la personne. Qui a tué le père de Hunter. Qui a tué Jean Durand pour faire inculper Hunter. Donc, mon histoire de sniper commence à tenir le coup. Je pense qu'il y a peut-être un sniper qui a snipé de loin Jean Durand. On verra. Mais c'est vraiment la théorie que j'ai. Parce qu'il n'y avait personne sur la barre. Il n'y avait que deux. Et je pense que cette histoire d'arme, c'est juste qu'il a récupéré... Il a menacé, etc. Mais il ne l'a pas tué. Je pense que c'est une histoire de menace. On verra. J'ai encore envie. Il doit avoir une cinquantaine d'années. Ok. Donc, tous les gens qui ont 50 ans, on va les suspecter à partir de maintenant. Ok. Désolé. Bon, ce n'est pas Rosenberg. Je ne pense pas. Bon, Rosenberg provient le suspect quand même. Mais bon, pas trop. Je veux comprendre pourquoi il a décidé de se cacher. Il n'est pas évident de reprendre une vie normale après avoir été accusé de meurtre. Donc, votre père est avocat ? Oui. Henri Hunter, apparemment, il était connu et reconnu à l'époque. Donc, vous devez essayer de suivre sa voie. Vous préférez ne pas en parler. Right ? Ça me fait mal de vous le demander ça maintenant. Ah, par pitié que c'est ça. Je ne suis pas sûr que c'est ça, mais je crois que c'est ça. Je sais, vous voulez qu'on vous défende. Oui. Vous voulez bien ? Ah oui. Ah, tu aurais pu deviner que ce jour viendrait. Ah, moi. J'ai enfin l'occasion de vous renvoyer la balle. Vous renvoyez la balle ? Vous me renvoyez la balle ? Pourquoi ? Je ne me rappelle pas avoir fait quoi que ce soit pour vous. Et c'est tombé, pas la peine que vous sachiez de toute façon. Ah, voici ma requête officielle. Veuillez la donner à l'inspecteur detective. Ok, Hunter demande à être représenté par un avocat. Bon, on devrait... Qu'est-ce que... Un tremblement de terre ? Passe ! Wow, wow, calmez-vous, calmons-nous. Ouh, super peur. Hé, où est Hunter ? Là, il est par terre, roulé en boule, et tout tremblant. On dirait qu'il n'apprécie pas les tremblements de terre. J'ai entendu parler des gens qui courent, mais qui se roulent en boule. Pourquoi il a peur des tremblements de terre, Hunter ? Est-ce que vous croyez que c'est un indice pour me dire quelque chose dans l'histoire ? Vraiment, il y a un tremblement de terre au moment où il nous parle un peu de son enquête. Il a peur. Il a une phobie. Je ne sais pas pourquoi. Bon, en vrai, je dis que je suis pour rien. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il vous faut. Allez, on part au tribunal, là ? Allez, on y va. Procès numéro 1. Donc, du coup, on va aller au cabinet d'avocat. On va sauvegarder, et on va se trouver à nouveau l'emplacement. Après, on n'a plus d'emplacement possible. Aïe, 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 on va pouvoir écraser les premières sauvegardes, après. Hop, discutons, euh... Ah non. Ah oui, il faut que j'aille au commissariat pour parler à la défective, pardon. 25 décembre, poste de police divisant des affaires criminelles. Tumtum ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, euh, qu'est-ce qui ne va pas, inspecteur ? C'est excité, c'est pointé il y a quelques minutes. Elle dit qu'elle vient nous causer, vu que M. Wright a dit. Enfin, vu ce que M. Wright a dit. Ah, c'est causer des soucis. De quoi parle-t-elle, mon gars ? Elle va causer des soucis. Pourquoi vous vous évertuez à trouver d'autres témoins ? Vous voulez que M. Hunter soit condamné à la peine de mort, c'est ça, mon gars ? Non, pas du tout. Juste que... Enfin, elle a vu quelque chose, je ne peux rien y faire. Je ne peux pas dissimuler des preuves. Euh, êtes-vous en train d'insinuer quelque chose sur la façon dont je fais mon boulot, M. Wright ? Non, monsieur. Alors, qu'a dit madame cause des soucis ? Elle a dit qu'elle avait vu M. Hunter tirer. Quoi ? Et qu'elle avait même une photo pour le prouver. Ouais, mais elle n'est pas officielle, la photo. C'est vrai, je l'ai vu aussi. Mais on ne voit pas vraiment qui a fait feu sur cette photo. Ouais, on n'a pas de preuve qu'il a tiré, etc. C'est pour ça qu'elle a dit qu'elle allait faire un agrandissement. Elle a dit que ça va réduire la qualité d'un tantinant... Ah, je n'arrive pas à lire. J'ai des problèmes pour lire. Oh ! Parce que moi, j'ai eu peur. Elle a dit que ça va réduire la qualité d'un tantinant... Un tantinet ? Je ne comprends rien. Je vous jure, je ne comprends rien à la phrase. Ça va réduire la qualité à un tantinet. Mais on verra qui est qui. Bon, qui a compris la phrase, dites-moi dans le commentaire. J'ai rien compris. Elle peut faire ça ? Bon, ok, on va avoir un agrandissement montrant Hunter en pleine action. Génial, vraiment génial. Donc ça, c'est pour le jour 2, je pense. En tout cas, ce sera la seule à venir témoigner demain. Hein ? Qui va arriver à l'autre témoin ? Mais oui, c'est qui, l'autre témoin, là ? Il y a un autre témoin. C'est qui ? C'est M. Rosenberg ? Eh ben, apparemment, il y a eu une annulation. Une annulation ? J'ai bien peur que ce soit une question de vie ou de mort pour ce pauvre Hunter. Nous avons un témoin qui affirme avoir assisté au meurtre. Et nous avons une photo prise au moment où le coup de feu est parti. Ouais. Une petite seconde, qu'est-ce que Mia disait toujours ? S'il est innocent, il y a forcément un élément qui a été négligé. Apparemment, M. Hunter a décidé de faire appel à un avocat commis d'office. On vient juste de me le dire de classer les papiers. Et vous avez encore le temps, mon gars. Allez lui parler encore une fois. Faites ça pour moi, s'il vous plaît. Vous devez le convaincre. Vous devez le persuader de vous laisser le défendre. Euh, attends, tais-toi, 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 j'ai un truc à te montrer. Tais-toi, tais-toi, parle plus, parle plus. J'ai un truc à te montrer, ma vente, je dois te montrer d'autres trucs. J'en fous. Tain. J'en fous. Allez. Regardez-en un peu ça. Hé, vous avez réussi, mon gars. Je suis bien content d'avoir attendu le dernier moment pour classer ces papiers. Je vais les déchirer et tout recommencer pour vous. Merci, inspecteur. Bon, on se voit demain alors, au tribunal. Bonne chance, mon gars. Hé, 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 hé. Hé, vous avez senti ce tremblement de terre tout à l'heure ? Tu me faisais du souci. Du souci, tout va bien ? J'habite ici depuis toujours et j'y suis habitué maintenant. Oh, je ne faisais pas du tout de souci pour vous deux. Je m'inquiétais pour Monsieur Hunter. Ouais, d'accord. J'attends que vous le dites, il a réagi de manière assez excessive. Oui, eh ben, ça ne m'étonne pas. C'était un tremblement de terre assez violent. Je vais voir comment il va. Vous deux, allez manger un morceau et vous reposer avant le procès de demain. A plus. Je me demande pourquoi Monsieur Hunter a un problème avec les tremblement de terre. C'est bon, il y a quatre fois qu'il en parle. Je ne vais pas poser ma ma tête là, parce que ça bug. Pourquoi il a peur d'être elementaire ? Ce n'est pas pour rien, c'est trois fois qu'il dise la même phrase. Je me demande, mais on n'avait pas aussi peur quand on était à l'école. Mais en fait, je n'ai jamais été en classe avec lui qu'en CEM. Je n'ai jamais été en classe avec lui à part le CEM. Après, il a changé l'école, je me demande ce qui lui est arrivé. Son père est mort. En fait, c'est quand son père est mort qu'il a arrêté. Son père est mort le jour d'un tremblement de terre. Je pensais que c'est ça. Après, il est lié au tremblement de terre, du coup, je suis en train de me dire. C'est bizarre quand même qu'on nous parle du tremblement de terre comme ça, à ce niveau-là. Autant, tu peux parler du tremblement de terre une fois. Voilà, il a peur, il a peur, il a des phobies. Là, j'ai l'impression que c'est lié à l'enquête. Je trouve, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Hunter a peur des tremblements de terre ? Je veux savoir où son père est mort. Je pense que où son père est mort, ça nous aidera sur le tremblement de terre. Ok, on est le 26 décembre. Leur du tribunal. Karma ? C'est exact, Manfred von Karma, le meilleur avocat de l'accusation qu'il soit. En 40 ans de carrière, il n'a pas perdu un seul procès. C'est un dieu de l'accusation, right ? Un dieu. Enfin, un seul procès, il fera tout ce qu'il peut pour qu'il soit reconnu coupable. Tout. Hum, ça me fait peur, ça me fait porter à quelqu'un d'autre Hunter. Vous ne comprenez pas ? Je veux dire qu'il fera vraiment tout, Manfred von Karma est un homme redoutable. Je parle d'une déclaration pour quelqu'un qui fabrique des preuves. Il m'a appris le sens de l'expression poursuivre en justice. Quoi ? Imaginez juste un invoqué aussi vicieux que moi multiplié par 10. Ah, alors, c'était votre professeur, Mitch Hunter ? On peut dire ça comme ça. Et maintenant, il cherche à vous faire condamner quel seul type ? Mais en fait, il envisage peut-être de perdre volontairement pour vous aider. Aucune chance, il n'a jamais perdu en 40 ans. 40 ans ! Il est aussi impitoyable que moi, multiplié par 20. Dans le bas, on est une légende. C'est un des plus forts avocats de tous les temps. Ok, donc très impitoyable en effet. Je vous l'ai dit, c'est un dieu de l'accusation. Un peu ce que Mia représente pour moi en parlant de Mia. Maya ? On aurait bien besoin de l'aide de Mia là maintenant, tu ne crois pas ? Oh, je ne peux pas. Ah, désolé. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé, mais impossible d'entrer en contact. Impossible d'entrer en contact ? Je crois que c'est parce que je ne suis pas entraîné. Les pouvoirs ont diminué. Ah, bah non alors, ce n'est pas le moment. Je suis vraiment désolé. Je ferai de mon mieux. J'espère bien. Qu'est-ce que vous manigancez ? Oh, rien. Bon, allez, c'est l'heure. Allons-y. Ok, c'est l'heure du tribunal. Alors, premier jour de procès. De toute façon, on n'aura pas cette preuve. Oh, c'est monsieur Von Karma, lui ? Je déclare l'assistance ouverte pour le procès de monsieur Bajor Hunter. La défense est prête, votre honneur. Il fait peur. On dirait Hunter mon plus vieux. Monsieur Von Karma, l'accusation est-elle prête ? On va faire un ton ténébreux. Imbécile. Vous pensez sérieusement que je me serais présenté ici sans être parfaitement préparé ? En effet, je m'excuse. Il fait même peur au juge. C'est un mec qui met la pression à tout le monde. Très bien, votre déclaration préliminaire, je vous prie. Des preuves décisives. Un témoin décisive. De quoi d'autre pourrait-on avoir besoin ? Ah, rien. Bien entendu, cela devrait suffire. L'accusation peut appeler son premier témoin. Dites-tu qu'il a ceci ? Il a du sang royal ou quoi ? Comment suis-je censé affronter un truc pareil ? J'appelle l'officier chargé de cette affaire, monsieur le détective, s'il vous plaît. Bon, Tétive témoigne en premier. Voyons comment ça va se passer. Normalement, il est d'un autre côté, Tétive. Décrivez l'incident maintenant. Oui, monsieur. Inspector Tétive a l'air nerveux. Examinons ensemble la carte, voulez-vous ? Ah, pas mal ça. Une petite carte. Le meurtre a eu lieu le soir du réveillon de Noël aux alentours de minuit. Il y avait une barque en plein milieu du lac. Ok. Cette barque s'est trouvée deux hommes. Or, il se trouve qu'une femme campait là sur des berges du lac. À minuit dix, elle a entendu deux coups de feu, cause des soucis. Puis la barque a commencé à partir. Mais elle a entendu deux coups de feu. Ça va prendre deux photos normalement, non ? Puis la barque a commencé à partir, ok. Mais pourquoi deux coups de feu ? Il est mort d'une balle ou deux balles ? Tiens, je vais regarder ça aussi, bonne question. Elle s'est dirigée vers la boutique de location. Et qui lui a loué la barque d'ailleurs ? D'avoir un loueur de barque dans le coin, non ? Peut-être que c'est un autre suspect qu'on aura plus tard qui nous aidera. Un suspect, un témoin, pardon. Non, il n'y a rien à ajouter au dossier de l'affaire. J'écrivais l'arrestation à la cour, maintenant. Euh, attendez, votre karma. Oui, en fait, c'est moi qui suis censé diriger la séance. Oh, vous n'avez qu'une seule chose à faire ici. Vous donnerez un coup de morteau et prononcez le mot coupable. Voilà votre... La voix, elle est chiante. Oui, bien entendu, vous avez tout à fait raison, monsieur. Non, il a tort. Alors, la déposition du témoin. Alors, un homme a appelé au poste vers minuit et demi. Nous sommes rendus sur les lieux du crime aussi vite que possible. Bien que nous avons trouvé monsieur Hunter, attention, je n'avais aucun soupçon sur lui. Mais le matin suivant, on a découvert un corps dans le lac. Nous avons donc dû arrêter monsieur Hunter. C'est quoi la balle qu'il a pris dans son corps ? Ça va m'aider tellement pour l'histoire. Si il nous dit de balle de pistolet, on est foutus. Voilà, on oublie la piste des Cypher déjà. Au moins, on sait que c'est le Hunter, ou alors il s'est défendu. Voilà, on sait qu'il n'y a pas d'autre meurtrier. En fait, il n'y a pas d'autre meurtrier. Je vois, très bien. Avocat, commencez votre contre-interrogatoire maintenant. Ok. On va juste l'interroger pour le moment. Alors. Qui est appelé ? Vous avez reçu un appel d'un homme. Ouais. Mais vous avez dit que c'était une femme qui campait là-bas. C'est bien elle qui a entendu les deux coups de feu, non ? On peut le faire. Au mieux de ça. Cette femme et l'homme en question sont deux personnes différentes, bien entendu. Des personnes différentes ? Il y avait deux témoins. Oui, on ne sait pas c'est qui l'autre témoin, c'est chiant. Ah, c'est peut-être Paul De Fesse. Il a témoigné discrètement. C'est le deuxième témoin au final. Toutefois, leurs témoignages concordent. Aujourd'hui, j'ai appelé à comparaître la femme qui campait près du lac. La femme, ouais. Elle va causer des soucis. Me s'est-il passé ensuite, inspecteur ? Ok, ça s'en fout. Euh, un instant. Dans quel état était monsieur Hunter ? Eh bien, quand je l'ai vu, il avait l'air assez calme. Pas du tout l'attitude d'un meurtrier. C'est bizarre. Oh, je me sens. Bon, inspecteur, la cour vous demande des faits. Pas votre opinion. Depuis combien de temps faites-vous partie de la police ? Des faits uniquement, inspecteur. Des faits sûrs, concrets et objectifs. Euh, oui, monsieur. Eh bien, il a eu sa part d'éjection. Attention, je n'ai aucun souci sur lui. Mais le matin suivant, on a découvert un corps dans le lac. Avez-vous trouvé des indices sur le corps ? Une seule balle était stricte du corps. Il a eu deux tirs. Il a eu deux tirs. Il a eu deux tirs. Je n'oublie pas qu'il y a eu deux tirs. Elle a transpercé le cœur qui était fatal. Attends, mais Hunter, il faut vraiment qu'il soit précis pour tirer dans le cœur. Je suis désolé, mais soit il a eu de la chance. C'est bizarre. Franchement, c'est peut-être... Après, c'est japonais. Peut-être que ce n'est pas grave. Mais moi, en tant qu'enquêteur, je vais réfléchir à ça déjà. Voici la balle. Elle n'avait touché aucun os. Donc, sa forme initiale est bien conservée. Très bien, elle a cette balle en tant que pièce à convection. Nouvelle pièce. Tiré avec un 22 mm. Ok. Un pistolet. Nous avons donc dû arrêter, monsieur Hunter. Nick, tu ne trouves pas que l'inspecteur detective est un peu vague ? Il paraît que Mon Karma lui a écrit tout son texte. Son témoignage est sûrement plein de mines sur lesquelles je vais sauter à pieds-joins. Bien d'inique. Trop fort. Ok. Donc là, on va regarder un peu les preuves qu'on a. On va inspecter nos preuves. Ok. Particle. Tac, tac. Ok, on a... Attention, il y a des sons sur lui. Ils ont arrêté au Hunter. Ok. Ah, attends. Est-ce que là, il faut que je trouve une preuve contre ça ? Attendez. Je vais vous montrer ça, je crois. Attendez. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. La photo a été prise à minuit quinze. Ok. Ok. Un instant. Pourquoi l'avez-vous pas toute sonné ? Vous devrez le savoir, nos relations avec les avocats seront ancrées dans le temps et la confiance. Occultions. Inspecteur, la cour n'est pas intéressée par votre divagation. Ancré dans le temps. Confiance. Baliverne. C'est la première fois que j'entends une inspecteur de la police dire rotandannerie. Oh, le méchant. Poursuivez, maintenant. Pourquoi ça ? Eh bien, nous allons trouver l'arme du clim dans la barque. L'arme du clim ? Un revolver. Inspecteur. Nouvelle information. Ah, voilà. Il va modifier le truc. L'arme du clim nous l'ont trouvé dans le barque est une preuve décisive. Ok, on a une nouvelle information. Intéressant. On a une nouvelle information qui va nous aider pour l'enquête. Qu'est-ce qui fait que ce revolver est une preuve décisive ? Ah, il a même rire que Maléfique Hunter. Le revolver trouvé dans la barque pour ses empreintes digitales. Les empreintes de la main à droite de Monsieur Hunter. Quoi ? Ah là là. Mais c'est qui, tu ne veux pas le défendre, là ? Donc, les empreintes de Monsieur Hunter ont été trouvées sur l'arme du crime. Oui, votre honneur. Juste, voici l'arme en question. Qu'est-ce que c'est la conviction nouvelle ? Allez. Membre de la cour, nous sommes... Nous disposons maintenant du revolver du crime. De... Bah, 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 bah. Voilà. Inspecteur. Euh, oui, monsieur. La balle qui a été retrouvée dans le corps provient-elle de ce revolver ? Euh, oui. Les empreintes balistiques que sur la balle correspondent au revolver. Euh, Nick ? Qu'est-ce que ça veut dire, les empreintes balistiques ? Incroyable. Pensez que quelqu'un ici ne connaît pas ce concept de base. Une gamine, c'est bon. Euh, il me fait du regard. Très bien, je vais vous expliquer. En fait, c'est à vous d'expliquer. Moi ? Euh, oui. Les empreintes balistiques sont les marques laissées par une arme à feu. Le canon laisse des marques caractéristiques sur chaque balle tirée. Ok. L'examen balistique permet de savoir de quelle arme provient une balle. Une technique très précise. En effet. Ceci m'amène à une conclusion inévitable. La balle trouvée dans le cœur de la victime a été sans aucun doute tuée par ce revolver. Ce revolver, si je vous le rappelle, portez les empreintes de l'accusé. Il est fort. Il est méga fort. Vont Carma. Ça se lance mal. Tout ça laisse vraiment à penser que Vont Carma est coupable. Vous pensez que Vont Carma est le meurtrier ? Je vous dis ça parce que pourquoi... Je ne sais pas, est-ce qu'il est cinquantaine d'années, non ? Vous pensez qu'il est plus vieux que 50 ans ? Il a peut-être plus que 50 ans. Eh bien, je dirais que c'est presque décisif, en effet. Honnêtement, je pourrais prononcer un verdict dès maintenant. Toutefois... Vous souhaitez sans aucun doute entraîner le témoin. Très bien, je suis quelques pelasses. Je vais donc faire une autre pause. C'est parer mon témoin après la suspension d'audience qui durera 10 minutes, juge. Qu'attendez-vous ? Une suspension de 10 minutes. Maintenant... Mais, 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 mais... Allez, tapez un coup avec votre marteau, ridicule, j'attends, enfin ! Oui ! Il le mène à la baguette, le juge anglais, là. Oh là là... Oh là là là, il va être chiant, lui. Il a l'air d'être très fort. Il est au-dessus, c'est Hunter++. Il va être fort. Hunter, qu'est-ce que ça veut dire ? Votre empreinte s'est trouvée sur l'arme du crime. Euh... Cette photo floue confirme une chose. La seule personne qui a pu abattre cet homme est celle qu'on voit sur la photo. C'est vrai. Était-vous dans la marque ? Oui, c'était moi. Quoi ? Mais vous devez me croire, je ne me l'ai pas tiré dessus. C'est qui alors ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, vous étiez pourtant là, non ? Après, c'est Hunter qui avait l'air en main. Dans la première apparition de la scène, au début de l'intro de la volte-face qu'on a vue, c'est Hunter qui avait l'air en main. J'ai entendu un coup de feu qui venait de très près. Lui, l'autre homme, est tombé dans la barque. De la barque. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai cru qu'il s'était tiré dessus. Vous voulez dire que c'était un suicide ? C'est la seule explication que je puisse trouver. Ah, comment vais-je convaincre quiconque de ça ? Dis, Maya. Quoi ? Il y a du nouveau avec Mia ? Oh, désolé, ça ne marche pas. Zut, je le sais. Je ne sers à rien, Nick. C'est pas vrai ? Si je n'arrive pas à appeler ma soeur, autant que je m'en aille, tu crois ? Non, non, tu restes ici. J'ai besoin de toi, il faut du soutien, là. Je sais que tu essaies toujours de te rendre utile. Même si tu ne m'aides pas vraiment, c'est l'intention qui compte, non ? C'est bon, Nick, tu n'as pas besoin de me remonter le moral, hein. Je n'y connais rien en procès, pas plus en défense. En plus, je suis une voyante qui n'arrive même pas à entrer en contact avec les esprits. Oh, tout le monde a des jours de sang. Je veux dire, j'ai de la chance ces derniers temps. Mais on ne sait jamais quand la roue va tourner. Vraiment ? Euh, White, ne portez pas plus la poisse que cette affaire. C'est mauvais pour mon cœur. Euh, ah, euh, pardon. Ok, on reprend le jugement. La séance comprend. Monsieur Van Karma, appelez votre témoin. Oui, j'appelle madame Eva à cause de soucis à la barre. Eva, à cause de soucis, vous faites de la recherche dans une université. C'est exact. Bien, commencez par vous dire ce que vous avez vu le jour de l'incident et n'a goûté rien de futile ou de subjective. Compris ? Oh, bonne mère, il faudrait qu'il vienne me preniez de bonne manière, vous. Hum, compris. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. Très bien, votre témoin est là que je vous prie. Ok, vous allez voir, elle est incroyable. Je pense que vous avez vu le plus déprisant, mais elle est incroyable. C'est la beille de Noël, juste après minuit, je crois bien. Ouais, j'étais dans ma voiture. J'ai entendu ce gros bang qui venait du lac. Quand je regardais par la fenêtre, j'ai vu deux types dans une barque. Et puis, il y a eu une autre bang. Il y a eu un bang, elle a vu les types, et il y a eu un autre bang. Il y a eu un tir avant. Je vois ce qu'il semblait. Il n'y avait rien d'autre que la barque sur le lac. Ça suffit. Hein ? Juge. Il se trouve qu'elle a pris une photo de l'accident. Voici cette photo, acceptée-là en tant que pièce à conviction. Eh bien, quelle surprise ! On dirait le moment exact du meurtre. Je pensais qu'il a la photo lui aussi. Ah, il a déjà été la voir avant. Il est fort. Silence ! Je vous fais sortir de la salle si je n'obtiens pas le silence. Comme le témoin l'a dit, elle a regardé vers le lac quand elle a entendu le coup de feu. Il n'y a pas d'autre barque sur le lac. Donc, l'homme dans la barque avec la victime est forcément celle qui a tiré. Oui, c'était l'accusé par le hunter. Incroyable. Silence, silence, silence. J'existe le silence. Alors, juge. Les preuves sont décisives. J'ai très peur, j'ai très peu de doute concernant cette affaire. Très bien, la cour déclare l'accusé. Oh, wow, wow, wow. Un instant, votre honneur. Je n'ai pas encore contre-interroger le témoin. Un contre-interrogatoire. Nous avons une preuve photographique. Quelle question pouvez-vous poser ? Cette photo vaut mille réponses, qui est toute coupable. Vous avez perdu. Et prétendez-vous avoir trouvé une contradiction dans son témoignage ? Bien, si vous y tenez, vous pouvez interroger le témoin. Je ne ferai que patauger et poser des questions insensées. Vous n'arriverez à rien, monsieur hunter. Ensuite, je vous ferai poursuivre pour outrage à la cour. Nick, outrage ? Outrage à la cour, tu sais. Tu crois comprendre. Alors, que vas-tu faire ? Tu penses vraiment que son témoignage est en contradiction avec les faits ? Oui. Je pense avoir remarqué une petite chose. Waouh, je suis impressionné, Nick. Moi, je n'ai rien vu. Allez, à l'attaque. Oui. J'ai un mauvais pressentiment. Je comprends, je vais interroger le témoin. Très bien. Dans votre intérêt, j'ai pris pour que ce ne soit pas une perte de temps. Ok. Hop. On va lire son... Non, on ne va pas lire. On va... Ouais, si, on va lire. C'est la veille de Noël et cet après-minuit, je crois bien. Euh... Vous êtes sûr, vous croyez ? C'est juste après-minuit, vous dites. Autrement dit, ce n'était pas... Ce n'était déjà plus la veille de Noël, mais le jour de Noël. Eh, voilà, ouais, ouais. Je sais ce que vous cherchez à trouver dans les contradictions, mais quand même. J'espère que la suivante est un peu plus pertinente. Témoin, poursuivre votre déposition. Eh, j'étais dans ma voiture. J'ai entendu ce gros bang qui venait du lac. Un instant. Donc, vous ne regardez pas le lac à ce moment-là. Ben non, j'ai regardé quand j'étais un peu du ce bruit de pardi. Oh, j'aime chaud. Elle a déjà dit ça. Je vous ai demandé de trouver des contradictions, pas de papoter avec le témoin. J'espère qu'ils me mettent des cartons jaunes et tout, là. J'ai sauvegarde. Et quand je vais par la fenêtre... C'est un mensonge. C'est un big mensonge. On va voir ce big mensonge, les amis. Ça, c'est un big mensonge. Pouvez-vous voir ces deux hommes nettement ? Vous n'avez qu'à regarder les photos. Ce n'est pas assez clair pour vous. Oh. Merci, elle a menti. Une petite minute. Je ne vous ai pas parlé de la photo. Je vous demandais si vous, vous pouvez voir ces deux personnes depuis votre fenêtre. Euh, ben ouais. Occruption. Le témoin a déclaré les avoir vus et nous avons une photo. Il ferait mieux de chercher ailleurs vos précieuses contradictions. Il est intervenu rapidement. Il cache quelque chose. Et puis, il y a eu un autre bang. Regardiez-vous au moment même où le coup de feu a retenti. Eh ben, ouais, bien sûr. Occruption. Vous posez des questions futiles, futiles. Des contradictions de ce iPad à cause être assensé. Ouais, on le est, on le est, on le est. Il n'y avait rien d'autre que la barque sur ce lac. Attendez. Ici, il y a une contradiction quelque part. Bon, de toute façon, on va arrêter là de l'autre côté parce que c'est la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit j'aime, un petit commentaire. Déjà, pour me dire la phrase de l'autre de tout à l'heure, la tantinée. Ça veut dire quoi tantinée ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut que la photo soit visiblement tantinée. Je ne sais pas quoi. Un agrandissement tantiné. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. N'hésitez pas à me dire si vous compreniez cette phrase. Je n'ai rien compris à la phrase de tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez également de l'aventure Phoenix Wright. On approche petit à petit de la fin de la première aventure. Je kiffe de fou cette enquête parce qu'elle a l'air d'être dure. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour les alertes pour les prochaines vidéos. Vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo, ma chaîne Twitch pour les lives, le kick également. Vous avez le Discord et le lien du vieux PC, Phoenix Wright et Saturday Trilogy. Pour ceux qui veulent l'acheter sur PC, n'hésitez pas à cliquer évidemment sur l'abonnement. C'est gratuit. C'est du soutien ultime, donc beaucoup de love à vous. Merci encore à vous. Je vous laisse ici. On se retrouve pour l'épisode numéro 8, il me semble, prochainement. Merci. A très vite. C'était Alex Simpson. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501